Musique C'est Dr Nianen, professeur de sciences physiques et enseignant chercheur au département de physique de l'université Sainte-Diobre de la Carême. Donc là, pour cette séquence-là, nous allons essayer de montrer, on vient de déterminer comment calculer la flèche, c'est-à-dire l'épaisseur maximale de la flèche. Lorsque la balle monte tout, on demande l'altitude maximale que peut avoir la balle, ce qu'on appelle Y max. Donc pour la détermination, nous avons besoin de deux équations horaires. C'est-à-dire l'équation horaire de la vitesse d'abord. L'équation horaire de la vitesse, c'était V égale Vx, oui Vx je veux dire, c'est égal à V0 cosinus alpha. Ça vous vous rappelez, au niveau de la deuxième séquence. Donc là, Vy, c'était moins G T plus V0 sininus alpha. Donc ça, c'était l'équation horaire de la vitesse. Maintenant, pour la détermination de Y max, il vous faut l'équation horaire de la vitesse et ensuite l'équation horaire du mouvement. Donc l'équation horaire du mouvement aussi, je le rappelle. Nous avons X, X, c'était égal à quoi ? Donc c'est ça, ça donne V0 T cosinus alpha plus X0, c'est 0. Y de T aussi, c'était égal à moins 1 demi, 1 demi de G T carré plus, alors plus V0 T sininus alpha. Ensuite, plus Y0 qui est nul. Donc nous avons besoin de ça. Donc pour le calcul maintenant de la flèche, Y max, il faut partir de Vy. De volant Y max, on part de Vy. Pour cette méthode, il y a une autre méthode, peut-être qu'on aura l'occasion de faire. Mais pour cette méthode, pour le calcul de Vy max, on passe de Vy. Et il faut juste maintenant dire, qu'à l'altitude maximale, lorsque la balle atteint le maximum, son Vy est nul. Pourquoi ? Parce que ça ne peut plus monter. Et donc, comme ça ne peut plus monter, ça veut dire que sa vitesse est horizontale. Il n'y a que Vx qui existe. Ou bien, en tout cas, Vy est égal à 0. Donc pour ce calcul-là, il faut juste poser Vy est égal à 0. Donc là, directement, nous avons Vy qui est égal à moins G T plus V0 sinus alpha égale 0. Donc ce qui nous permet de connaître quoi ? Le temps T. Donc directement, nous avons T égal calculé. On sait qu'il y a un signe moyen. A la fin, nous obtenons V0, donc sinus alpha sur G. Maintenant, vous voyez, le conscient est tout rodé. Donc là, c'est faisable. Donc directement, ça étant connu maintenant, c'est ce T-là qu'il faut prendre et le remplacer dans Y. Dans l'expression de Y, nous avons vu qu'il y a des T. Il y a des T. Ce sont ces T-là qu'il faut remplacer par l'expression de T à Y max. Donc si je devais faire la figure, on aurait presque une figure de ce genre-là. Là, nous avions une vitesse V0. Là, c'était alpha. Et donc maintenant, on devrait avoir une trajectoire qui est sous cette forme. Et là maintenant, ici, c'est là qu'on appelle... Là, qu'on appelle Y max. C'est la flèche. C'est ça qu'on appelle la flèche. Y max. Maintenant, le XP qu'on avait calculé au début, c'est ça. C'est ça, X de P. Donc X de P a été calculé au niveau de la séquence précédente. Donc là, pour le calcul maintenant de Y max, c'est simple. Donc dès l'instant qu'on a T en fonction du temps, je le rappelle encore. Pour le calcul de Y max, il faut partir de l'équation horaire de la vitesse. Vous posez VY égale 0. VY égale 0 étant posé, on calcule donc T en fonction des paramètres de l'exercice. Ça, c'est obtenu. On prend maintenant l'expression de T qu'il faut remplacer dans Y. On remplace dans Y et c'est fini. Donc nous obtenons donc à la fin, Y égale... Moins 1,5 de G. Et vous remplacez T par sa valeur. Donc ça donne V0 sinus carré. Non. Sinus seulement. Sinus de alpha sur G. C'est le tout qui est au carré. Au carré. Plus V0. Dès qu'on a d'abord sinus alpha et ensuite le T maintenant. On remplace par sa valeur. Ça donne encore V0 sinus alpha sur G. Mais parenthèse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réaménager. On ne fera que réaménager. Donc là, nous avons Y égale... Moins 1,5 de G. D'accord ? V0 carré sinus carré alpha sur G carré. G carré parce que le G est au carré. Donc ça donne G carré. Plus. Là, ça donne quoi ? V0 carré VV. Ça donne V0 carré sinus 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 carré alpha sur G. Et là, il y a une simplification qui va se faire. Entre ce G qui est en haut et le G carré d'en bas. Donc si on simplifie, on obtient donc ça. Il ne reste qu'un G en bas. Donc nous obtenons donc Y égale moins 1,5 de V0 carré sinus carré alpha sur G. plus V0 carré sinus carré alpha sur G. Ce qui aboutit à un résultat. Donc là aussi, nous pouvons calculer. Là, c'est moins 1,5. Il faut juste réduire au même dénominateur. Donc on met là 2, là 2. Nous obtenons donc 2 G dénominateur, 2 G dénominateur. Au numérateur, on obtient 2, là, et là moins 1. Et on aura donc 2 moins 1. Ça donne 1. Donc à la fin, nous obtenons ce qu'on appelle Y max. Y max égale. Donc ça sera V0 carré sinus carré, sinus carré, ça donne sinus carré alpha sur LACT2. N'oubliez pas qu'on a réduit au même dénominateur. On a obtenu 2 moins 1. Ce qui est à l'origine de ce 1, là. En réalité, là, c'est 1 V0. Et ensuite, au niveau du dénominateur, nous avons 2 G. Donc le dénominateur sera seulement 2 G. Et à la fin, nous obtenons ce qu'on appelle la flèche. Donc pour le calcul de la flèche, il faut toujours passer par cette méthode. Et c'est une méthode qui est simple. Vous partez toujours de VY égale 0. Vous calculez le T. Vous prenez le T. Vous remplacez dans Y. Ensuite, vous vous débrouillez pour que l'expression soit joli à voir. Et c'est fini. Vous avez vos points. Dans l'application numérique encore, je le rappelle, les valeurs devront être dans le système international. Et le Y obtenu sera en mètres. Donc je vous donne rendez-vous encore pour la prochaine séquence. Dans quelques minutes, ou bien quelques heures, ou bien quelques heures. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada